Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Fin de campagne européenne, on a pu voir deux grands matchs de Ligue des Champions, surtout entre City et les Real et à moindre mesure, mais quand même une belle prestation de Liverpool contre Villareal, campagne européenne de côté. On se focus tranquillement sur cette nouvelle journée de Ligue 1, la 35e au programme. Il reste quatre matchs en Ligue 1, le PSG est champion Sacté, qui rend Ligue des Champions et surtout qui descendra, Bordeaux-Saint-Etienne sont en grande difficulté en cette fin de saison. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, mais surtout de me rejoindre sur Telegram, je te mets le lien dans la description et en commentaire épinglant. On est quasiment 10 000 membres sur le canal Telegram. Et si toi aussi tu veux des pronostics sportifs tous les jours classés par indice de confiance, tu as la possibilité aussi, le lien dans la description, de me rejoindre sur mon site internet Parieurfoot, dessus tu as une offre découverte, 1 euro pour 3 jours. On est jeudi soir, si vous prenez l'offre ce jeudi, vous avez accès aux pronostics de vendredi, samedi, dimanche pour seulement 1 euro et me tester. Pour ceux qui me connaissent depuis X années sur Youtube, vous le voyez régulièrement, sans vouloir se jeter des fleurs, les prestations sont plutôt cohérentes. Ni une ni deux la team ont à se lancer dans les 10 pronostics de cette nouvelle journée de Ligue 1. On commence avec Strasbourg qui reçoit le Paris Saint-Germain, une équipe du PSG qui comme je vous l'ai dit est championne de France et forcément sera en roue libre en cette fin de saison. Strasbourg, quant à eux, défait contre le Lusk, a mis fin une série plutôt avantageuse de 11 matchs sans défaite à seulement 3 petits points de la Ligue des Champions. Je pense que Strasbourg est capable d'embêter le Paris Saint-Germain, surtout qu'à domicile. Strasbourg, c'est tout de même 32 buts marqués et que même si Paris reste sur un clean sheet à l'extérieur contre Angers, il met fin à une longue série de 10 matchs de suite en encaissant au moins un but. Sur ce coup, je pense que Strasbourg est capable d'embêter le Paris Saint-Germain et je vais partir sur les deux équipes marquées cotées à 1,53. On enchaîne avec Lens qui reçoit, Nantes et Lançois qui ont pris 10 points sur les 4 dernières journées qui se replacent tranquillement vers les places européennes. Surtout qu'on le sait, à domicile, Lens est une valeur sûre. Seulement 3 petites défaites, le Paris Saint-Germain fait mieux cette année en Ligue 1 avec 0 défaite. Au contraire des Nantais qui certes restent sur une victoire 5-3 contre Bordeaux mais qui est actuellement un peu moins bien. Ce qu'on peut également noter, c'est que Nantes qui fait une saison plutôt correcte a plutôt marqué des points à domicile qu'à l'extérieur. Je pense que Lens est capable d'enchaîner les bestes prestations. Victoire des Lançois à 1,63. Rennes, AS Saint-Etienne, des Rennes, des faits deux fois de suite qui ont remis clairement les choses dans l'ordre. Victoire 5-0 contre Lorient. Les Rennes, c'est la meilleure attaque à domicile. Ils avaient déjà 46 buts marqués et ils ont clairement l'occasion de faire le plein de points avant un calendrier complètement fou. Nantes, Marseille, Lille dans les trois dernières rencontres. De son côté, Saint-Etienne vient encore d'encaisser de nouveaux buts. 17 buts encaissés sur les cinq dernières rencontres. On l'a vu encore une fois contre Monaco. Défensivement, c'est catastrophique. Ça devrait suffire pour que Rennes s'impose facilement. Rennes s'impose pour au moins deux buts d'écart à 1,80. 3, Lille, des Lillois qui, malgré la victoire contre Strasbourg, ont quasiment dit adieu à l'Europe. Et ça, c'est dommageable pour le champion de France qui, à l'extérieur, est certes une équipe plutôt bonne. On ne va pas se mentir, mais qui actuellement est en méforme. Une seule victoire sur les cinq dernières rencontres. Les 3-1, quant à eux, sont actuellement en train de se battre pour le maintien. On le sait, chaque point sera ultra important en cette fin de saison. On l'a vu récemment contre Nice et Monaco. 3 est capable d'élever son niveau de jeu. 3 ou nul, c'est côté 1,69. Brest, clairement, un match très compliqué à pronostiquer. Cependant, on peut constater quelque chose d'intéressant. Du côté de Brest, ils veulent absolument terminer dans le top 10. Et ça se voit dans les résultats actuellement. Deux victoires de suite, malgré le fait que les Brestois n'ont plus rien espéré en cette fin de saison. Pour Clermont, ok, il reste sur trois matchs en défaite. Mais on sent une équipe plutôt sur une phase descendante. On peut également constater, un petit peu comme pour les Troiens, que chaque point sera important. Je pense que Clermont fermera le jeu. Cependant, Brest est capable tranquillement d'aller marquer. Victoire de Brest, rembourser six matchs nuls. C'est côté 1,58. On mentionne avec Lorient qui reçoit Reims. C'est aussi une équipe de Lorient qui lutte pour le maintien. Et qui actuellement alterne les victoires à domicile et les défaites à l'extérieur. Ce qu'on peut constater tranquillement, c'est qu'en cas de victoire, Lorient serait quasiment maintenu en Ligue 1. Et il y a quelques semaines, si on avait dit ça, clairement, personne n'y aurait cru. De son côté, Reims a plutôt la particularité d'élever là aussi son niveau de jeu contre les Cador. On l'a vu cette année, ils sont encore une fois capables d'embêter que ce soit Marseille, Lyon ou Nice. Cependant, contre les plus petites équipes, généralement, ça se passe mal. Attention, Reims est le roi du match nul. Je sécurise. Victoire de Lorient, rembourser six nuls. C'est côté 1,55. Monaco reçoit Angers, une équipe de Monaco qui vient d'enchaîner cinq victoires de suite. Et qui se replace tranquillement dans la course à la Ligue des Champions. Marseille est un petit peu en avance. Mais pour la troisième place, on a Rennes et Monaco qui sont exactement en même nombre de points. En témoignent 59 points marqués. Monaco retrouve également plutôt des sensations offensives très plaisantes. 12 buts marqués sur les cinq derniers matchs. Une équipe qui marque en moyenne deux buts par match à domicile. Au contraire, danger qui n'y est plus du tout en 2022. Et on peut commencer tranquillement à se poser des questions sur le match 1. 4 points d'avance seulement sur le 18ème et barragiste Laïs Saint-Étienne. Une seule victoire sur les 13 derniers matchs. Et mis à part un seul but encaissé du côté de Nice. Généralement contre les Cador, Angers encaissent pas mal de buts. Sur ce coup, peu importe le score, je pars sur le fait que Monaco marque au moins deux buts. C'est côté 1,42. Montpellier reçoit Metz. Et là clairement pour Montpellier, c'est la roule libre. C'est clairement une fin de saison catastrophique. Une équipe qui enchaîne cinq matchs sans victoire. Mais ils peuvent clairement faire le taf à domicile. Surtout que Metz, c'est 13 matchs sans victoire. Et clairement pour les Messins, il n'y a pas d'autre choix. Il faut prendre les trois points pour essayer d'avoir un mince espoir de se sauver cette année en Ligue 1. Germain, Wai, Savanier ou alors la nouvelle recrue Cabela. Il y a du talent offensif du côté de Montpellier. Je vous l'ai dit, Metz doit absolument jouer offensif. Le plus de 2,5 buts, c'est côté 1,75. Et enfin la team, comme vous le voyez, OM, OL, c'est sur Telegram. Grosse mise, grosse confiance à vous proposer. Je vous laisserai me rejoindre dessus. On est quasiment 10 000. Mais on va parler avant de conclure cette vidéo de Bordeaux qui reçoit les Niçois. Des Bordelais défaits. Encore une fois, humiliés. Cinq buts à trois du côté de Nantes. Il y a de l'espoir. Quatre points de retard sur Sintet à quatre matchs de la fin. Mais clairement, ça commence dangereusement à sentir la Ligue 2 pour les Bordelais. Ce serait historique de voir Bordeaux en deuxième division. 84 buts encaissés. Ils ont égalé le triste record de trois. Bordeaux et l'équipe dans l'histoire de la Ligue 1 qui a encaissé le plus de buts. De son côté, les Niçois ne sont pas forcément extraordinaires actuellement. Ils enseignent des contre-performances hors de leur base. Six matchs sans victoire avec seulement un petit but marqué. Mais comme pour les Messins ou les Bordelais, pour Nice, il n'y a pas d'autre choix. Il faut s'imposer. De quoi voir là aussi un match plutôt spectaculaire. Cependant, je pense que tout peut se passer. Bordeaux, Nul ou Nice, pour moi, c'est du 50-50. Je vais donc prendre un dérivé et partir là aussi sur un plus de 2,5 côté 1,68. Donc voici à Tim mes neuf pronostics sur cette 35e journée de Ligue 1. Comme je te l'ai dit il y a quelques secondes en début de la vidéo, Marseille-Lyon sera en exclusivité sur Telegram quasiment 10 000 membres. Merci à tous. La communauté grandit de jour en jour. Telegram, c'est simple. Tu télécharges l'application. Tu reçois une petite notif quand j'envoie un pronostic. Et let's go. Tu me suis ou tu ne suis pas. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve limite lundi soir. Je pense oui, effectivement. Car la semaine prochaine, on va encore parler Ligue des Champions, Conférence, Europa League. Est-ce que Marseille ira en finale ? C'est une réelle question qu'on peut se poser. Excellente soirée. Ciao, ciao.